Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Il y a un an tout pile, j'ouvrais le site Parcoursup et je découvrirais mes voeux. Je vous avais même fait une vidéo. Suite à cette vidéo, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé mes conseils Parcoursup et aussi de vous faire un update un an après. Donc let's go ! Donc déjà enchantée, je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans, je suis étudiante. Je ne vais pas tout de suite vous dire où je suis étudiante pour ceux qui me découvrent maintenant. Vous aurez le surprise en même temps que je vous parle de mes voeux Parcoursup. Je suis étudiante depuis un an et l'année dernière j'avais fait déjà une vidéo réaction à Parcoursup. Mais c'est vrai que je trouvais ça hyper pertinent de faire une vidéo et puis vous me l'avez demandé aussi un an après en fait pour vous donner mes conseils, mon avis et plus vous faire un update de où j'en étais au niveau de mes voeux parce que comme je l'avais expliqué et comme je l'explique souvent en DM aux gens qui viennent me parler là aujourd'hui vous avez eu vos voeux mais ça ne veut rien dire par rapport à ce que vous allez faire l'année prochaine. Si vous n'avez pas les voeux que vous vouliez à moins d'être refusés, et bien c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours les avoir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez cette vidéo, à aller me rejoindre sur Instagram, je suis hyper active et je vais poster beaucoup de choses pour les étudiants. Donc l'année dernière au même moment je découvrais mes voeux et j'avais deux voeux déjà acceptés. Donc j'avais été acceptée à la fac de Rouen en droit, normale, et à la prépa ECE au lycée Flaubert à Rouen. J'avais été mise en liste d'attente de prépa IEP à Saint-Saëns à Rouen, la Sorbonne droit Sciences Po donc en double diplôme à Paris, de la Sorbonne droit ECO en double diplôme, pareil, de la licence Infocom à Assas, de l'ESJ en Sciences Po, de l'ESJ en AES, je crois que c'est AES, de la prépa VL Claude Monet donc au Havre, et j'avais été refusée genre des prépas parisiennes, genre Henri IV, des choses comme ça. En fait j'avais demandé juste pour voir si en fait ils refusaient, mais c'était un sous-veu, donc genre j'ai pas du tout gaspillé en jeu un vœu, c'était juste pour voir, mais j'espérais pas du tout être prise là-bas et dans tous les cas j'y serais pas allée, genre Dieu merci. Au niveau des places, j'ai plus les rangs exacts, mais les voeux où j'étais en liste d'attente, je me souviens que j'étais genre pas dans les 100 premières je crois, au moment où j'ai découvert Parcoursup, et au bout d'une semaine à peine, genre au bout de 5 jours, ce que je voulais, c'était soit les Sciences Po, donc Sciences Po Paris, les IEP, ou le concours Access pour aller à l'ISSEG. Donc j'avais demandé ça, et vous cette année vous aurez les réponses pendant, enfin sur Parcoursup, mais moi en tout cas Sciences Po Paris, je savais déjà que j'avais été refusée, et après les IEP, bon maintenant ça va être sur dossier, mais finalement j'y suis allée un peu sans bosser, puisque c'était après Parcoursup, j'avais déjà les vœux que je voulais, et en fait j'avais réalisé que de toute façon j'étais pas prête, et que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Donc ce qui m'amène au fait que moi j'étais prise à l'ISSEG, genre deux semaines après Parcoursup, ou une semaine je crois, donc c'était un soulagement énorme, genre vraiment j'étais super contente, et pour ceux qui, parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient l'ISSEG dans mes abonnés, puisque vous êtes beaucoup à m'avoir découvert, je pense grâce à mes vidéos, où je parlais du concours Access, ou de ma vie étudiante à Lille, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous êtes pas pris directement, que vous serez pas pris en fait, parce qu'ils vont aussi remonter dans les listes d'attente, ils vont faire comme toutes les facs, et ça remonte parfois assez loin dans les listes d'attente, j'ai pas des chiffres, et de toute façon je sais même pas si j'ai le droit de communiquer, parce que j'en connais un peu, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous êtes sur liste d'attente, que c'est mort, et ça pour toutes les formations. Ce qui fait que je vous conseille vraiment de pas, genre je sais que ça va paraître évident, quand je vais le dire, mais il y a des gens qui le font, de pas refuser les vœux, avant même d'avoir été accepté, genre de vous dire, non c'est bon c'est mort, je vais pas me faire de faux espoirs, je supprime tout et tout, et j'accepte définitivement. Non je pense que vaut mieux attendre jusqu'au dernier moment. Donc en fait au bout de deux semaines, avec le concours Access, j'ai dû démissionner de Parcoursup, mais je vais vous faire un update après ces deux semaines là, parce que je me souviens, j'avais refusé la prépa BL, et j'avais gardé la prépa ECE à Flaubert, parce que quitte à aller en prépa, je préférais rester à Rouen. Ensuite la prépa des IEP, j'étais hyper loin, et même mon pote, donc là qui est cette année à Louis Le Grand, je crois n'avait pas été prise, je suis pas sûre, mais en tout cas il était assez loin au début, et genre moi j'étais vraiment super loin, j'étais dans les 700 je crois, et en vrai je sais pas trop comment ça se fait, parce que clairement j'étais genre la deuxième de ma classe en EES, mais après c'est vrai que j'avais pas des notes de ouf en écho, parce que bon bref, je vais pas m'éteindre là-dessus. Au niveau de la Sorbonne Droit Science Po, je crois que j'avais été refusée finalement, ou genre j'étais super loin dans la liste d'attente, vraiment je crois que j'avais aucune chance. Ça c'était bizarre, parce que par contre en Droit Écho, j'étais grave bien placée, genre je crois que quand j'ai démissionné de Parcoursup, j'étais clairement dans les 101 ou dans les 51, donc j'aurais été prise, parce que c'était bien avant la rentrée scolaire, et j'avais parlé avec une abonnée à l'époque, qui m'avait dit, je crois Droit Gestion, c'est hyper coté à la Sorbonne, Droit Écho c'est pas mal non plus, mais en vrai j'ai jamais compris pourquoi j'étais aussi loin en Droit Science Po, et aussi près en Droit Écho, peut-être que les cursus sont différents, si vous avez la réponse dites-moi. Ensuite en infocom à ça, je crois que j'étais bien placée aussi, enfin je l'aurais sans doute eu, ensuite, parce qu'à chaque fois ils vous donnent le numéro de la personne qui avait été prise la année d'avant, et genre j'étais à chaque fois avant en fait, et l'ESJ, donc ESJ Science Po, je crois que j'étais dans les 120, un truc comme ça, quand j'ai démissionné, et par contre ESJ AES, j'étais dans les 30 premières quand j'ai démissionné, donc j'aurais peut-être eu les deux, en vrai je pense que si j'avais eu ça, j'y serais allée, mais j'aurais peut-être hésité avec la Sorbonne quand même. Au niveau, donc là c'était mon expérience, je vais vous donner mes conseils après, mais je veux vraiment appuyer sur un fait, c'est que ne vous fiez pas à ce que vous allez avoir le jour de Parcoursup, de Parcoursup s'il vous plaît, voilà mon cousin, il a appris genre 3 jours avant qu'il n'allait plus en DUT, mais qu'il allait à la prépa de notre ancien lycée, parce que tout simplement, même si vous devez choisir au bout de 3 jours votre vœu, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer, en plus je pense que votre année ça va être hyper spécial, parce que, étant donné qu'il y a eu le coronavirus, et que peut-être certaines personnes vont pas pouvoir aller visiter, par exemple des villes ou des appartements, ils vont peut-être se dire, bon bah je préfère prendre un vœu qui est un peu moins placé dans mon cœur, mais pouvoir rester dans ma ville, et pas genre devoir prendre un appart sans pouvoir le visiter, enfin j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se jouer comme ça, en vrai je comprends carrément que vous soyez stressés, mais ne stressez pas, et c'est normal d'être un peu stressé on va dire, mais je peux vous dire qu'un an après, avec énormément de recul quand même, enfin le recul que je peux avoir après un an, je peux vous dire que Parcoursup ne va pas déterminer votre vie, loin de là, je veux pas vous angoisser encore plus, mais il y a sans doute beaucoup de vous, et j'en ai, enfin même dans mes proches, dans mes amis proches, enfin des gens autour de moi, qui ont abandonné leur formation après quelques mois, et je fais aussi cette vidéo pour ça, c'est-à-dire que si ça vous convient pas, si vous aimez pas ce que vous faites, si vous y arrivez pas, et que vous savez que vous êtes à votre maximum, et que vraiment vous n'arrivez plus à profiter, enfin que vous êtes malheureux, et bah n'ayez pas peur d'arrêter, et je vais pas dire d'abandonner, parce que abandonner c'est vu comme un échec, alors que arrêter bah c'est votre décision, et vous pouvez très bien refaire Parcoursup un an après, vous pouvez très bien trouver une autre formation, après je comprends qu'il y a des gens qui ont pas forcément le choix, et le luxe on va dire d'avoir des parents qui peuvent les soutenir, dans le fait de changer d'orientation, ou de changer de ville, ou faire vos études, mais sincèrement je pense que vaut mieux pas continuer dans une formation que vous n'aimez pas, je vais vous donner l'exemple d'Alizé, qui par exemple a arrêté la fac de droit, et pourtant et bah c'était pas une question de niveau quoi, parce qu'elle a toujours eu un super bon niveau et tout, et elle a toujours voulu faire droit, mais juste elle le convenait pas, et il y a plein 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 de gens comme ça, sincèrement l'année après le lycée ça va sans doute être hyper spécial pour vous, surtout qu'en plus avec le cournave vous avez pas pu passer votre bac, enfin je pense qu'il y a Boukdion qui vont avoir l'impression qu'il y a quelque chose d'inachevé, et vraiment ne vous en faites pas, enfin si ça vous convient pas, moi j'ai parlé déjà avec des abonnés, enfin qui m'avaient contacté pour me demander si Access était possible après un an de prépa ou quoi, et oui par exemple c'est totalement possible, si vous vouliez absolument être pris à l'ISSEC ou à l'ESCA, mais que bah à cause de votre dossier vous avez pas pu, bah dites-vous que dans un an vous pouvez toujours le faire, enfin c'est un an de votre vie, c'est pas grave vraiment, c'est pas important, il y a plein de gens, plein de gens en première année des YouTube, qui ont fait une réorientation après un an, en France on a quand même de la chance d'avoir des études pratiquement gratuits, parce que même le privé c'est quand même beaucoup beaucoup moins cher que les études aux Etats-Unis par exemple, donc profitez de ça, je veux dire si vous pouvez, enfin si vous vous rendez compte que la fac c'est pas pour vous, ou que cette formation là n'est pas pour vous, n'hésitez pas à changer, après c'est totalement possible aussi que vous aimiez directement ce que vous faites, parce que bah c'est totalement possible, en tout cas vous découragez pas l'année prochaine, parce que c'est vrai que moi par exemple j'ai beaucoup beaucoup de mal au début, mais dites-vous que c'est normal, c'est juste que les études sub n'ont rien à voir avec le lycée, c'est tout, vous pourrez être peut-être bien meilleur, peut-être rester constant, peut-être perdre quelques points, mais c'est pas très grave, ensuite je vais vous donner mes conseils pour faire votre choix, parce que beaucoup de gens me contactent aussi, ça fait genre que je suis une star, mais pas du tout, c'est juste que je pense que je suis une des rares personnes qui parlent des études sur Youtube, enfin on est très peu, donc je pense que les gens, bah je veux juste m'envoie des messages, pour que je leur donne mes conseils, parce que tout simplement on a parfois besoin de conseils de personnes extérieures, je pense, et ça va peut-être paraître du cul, mais c'est totalement vrai, vous allez le sentir, et vous allez savoir en fait quand votre choix sera face à vous, je sais que ça peut être compliqué, parce que souvent la question se pose, très souvent même entre prépa et école, par exemple, est-ce que je vais aller à l'ISSEC, ou est-ce que je vais faire prépa, mais pareil pour les écoles d'ingé, et pareil pour plein 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 d'autres choses, et la question est totalement légitime, parce que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et je sais qu'autres gens se disent, ouais j'ai le niveau pour faire prépa, mais sachez que les écoles c'est un niveau inférieur au prépa, c'est sans doute une quantité bien moindre de travail, parce que c'est le principe de la prépa, ça ne veut pas dire que quand vous serez en école, vous ne ferez rien, et là je vous parle vraiment de mon cas, enfin moi perso j'ai taffé de ouf, et je me dis que peut-être que j'aurais eu moins de mal en prépa, parce que justement en fait moi je pense que le système scolaire du lycée me correspondait pas mal, dans le sens où j'avais des bonnes notes, et j'arrivais à avoir de bonnes notes, je pense qu'il faut que vous pesiez le pour et le contre, au niveau de qu'est-ce que vous avez envie de sacrifier, qu'est-ce que vous avez envie de faire, si tu veux aller à HEC, si c'est ton rêve depuis tout petit, bah vas-y je vais en prépa, après si tu as juste envie d'aller dans une bonne école, là encore une fois je parle du commerce, mais pas forcément de, si tu as juste envie d'aller dans une bonne école, de taffer, de te donner, mais de découvrir direct d'autres choses, et que tu n'as pas envie, moi c'était mon cas en fait, j'avais juste pas envie de passer deux ans, à continuer à être dans le système scolaire là, je voulais voir autre chose, je voulais vraiment vivre d'autres expériences, en fait la prépa c'est pas une question forcément au niveau scolaire, alors évidemment il faut souvent être assez à l'aise dans le système scolaire, mais pour vous le dire, pour avoir des proches qui sont en prépa, ça va surtout être une question de mental et de ce que vous aimez en fait, moi je sais que, enfin genre vraiment dans mes proches, il y avait des gens, même ceux qui sont partis en passesse ou quoi, qui se voyaient faire ça depuis super longtemps en fait, et ils étaient clairement préparés mentalement, après si vous n'êtes pas sûr, il faut que ça reste un choix que vous faites consciemment, et pas pour vos parents ou pour quelqu'un d'autre, parce que de toute façon en fait, je pense que tu réussiras dans une formation où t'es épanouie, genre quelle que soit la formation, je pense qu'il faut penser juste en fait à ce que tu vas le plus aimer, et ce qui va te faire kiffer, et pas forcément s'imaginer direct ton métier plus tard, parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire ça quand on est en terminale, genre se dire ouais qu'est-ce que je veux faire plus tard, machin quel métier je veux faire plus tard, et se foutent une pression sur ça, alors que je peux vous dire que quand vous commencez à être en étudiant, enfin moi j'ai vraiment eu ça, genre tu te poses plus cette question là en fait, tu fais tes études, et tu te laisses le temps, enfin vraiment moi c'est ce que j'ai ressenti, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé juste de vous partager rapidement mon expérience, et de vous rassurer, je sais pas si ça aura marché, parce que forcément je ne suis pas parole d'évangile, mais voilà j'espère en tout cas que vous avez eu les vœux que vous vouliez, et si c'est pas le cas, et bah vous inquiétez pas, ça va peut-être changer, et rien n'est définitif dans la vie, c'est pas grave, parfois on a des échecs, moi j'ai échoué à son chuteur en Spos par exemple, bah finalement un an après, genre je me dis, mais dieu merci heureusement que je ne suis pas allé en Spos finalement, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à mon Instagram, à me dire que les vidéos que vous voulez voir en barre d'infos, go go go, et bien entendu, n'hésitez pas aussi à me raconter votre parcours su, pour que je replonge un peu là-dedans, à me dire si vous avez eu les vœux que vous vouliez, à en discuter parfois même entre vous, et donc voilà. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz